Allo, bienvenue à un nouvel épisode du Touto Déco Écolo. Je m'appelle Liliane de Fêtes écologiques et j'aide des femmes comme toi à devenir une décoratrice de fêtes et faire de ça une source de revenus, tout ça de façon éco-responsable. Alors, dans la série Touto Déco Écolo, je vous montre comment préparer des décorations faciles à faire, réutilisables, versatiles, ça veut dire qu'on peut utiliser pour différents thèmes et qu'on va utiliser pendant longtemps. Alors, des décorations qui sont durables, qu'on va pouvoir louer à nos clients plusieurs fois afin d'avoir une entreprise rentable. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment préparer une marguerite géante. Et là, vous allez me dire, mais Liliane, j'ai déjà fait un Touto Déco Écolo de fleurs en papier. Mais aujourd'hui, on va utiliser un autre matériel. Donc, vous avez déjà un épisode du Touto Déco Écolo. Dès la première saison, vous pouvez aller voir où je vous montre comment faire des fleurs en papier géantes, qui sont réutilisables aussi, parce que ça se fait avec du papier cartonné. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer des fleurs dans un autre matériel, qui est le papier mousse. Alors, le papier mousse, c'est... On utilise beaucoup en bricolage. On utilise beaucoup pour du bricolage les enfants à l'école. Et même nous, comme décoratrices, on utilise pour plusieurs choses. Donc là, vous avez ici des feuilles de papier mousse. Ce sont des feuilles d'environ... Je vais vous dire la mesure... Environ 30 cm par... 22... 23... 22... 23... 30 par 23 cm. On va faire des marguerites qui sont géantes, sont grosses. Alors, pour ça, on va utiliser quatre feuilles de papier mousse blanc et une feuille jaune. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des feuilles. Alors, les feuilles, on va prendre du vert. Moi ici, j'ai pris deux tonalités de vert. D'accord? Donc, on va commencer... On va utiliser aussi des matériels de base. On va utiliser ciseaux, crayons. On va utiliser un verre vide. Vous allez voir pourquoi. On va utiliser un fer à repasser. La colle chaude. C'est pas mal le matériel de base. Et moi, j'ai pris aussi une feuille de papier. de la même grandeur qu'est notre feuille de mousse. Voici. Parce que je veux vous montrer comment faire vos propres patrons. Pour la pétale. Alors, je vais vous montrer... Pour qu'on puisse utiliser le maximum de notre feuille de mousse. Alors, notre feuille de mousse est là. Et je veux faire quatre pétales de ma fleur avec une feuille de mousse. Pour pouvoir utiliser le maximum de ma feuille. Alors, c'est pour cette raison que j'ai pris une feuille de papier. de la même grandeur que ma feuille de mousse. Et je vais la plier en quatre. Donc, une fois. Deux fois. Alors, je sais que si la feuille de ma marguerite, elle ne dépasse pas l'espace qui prend un quart de cette feuille, je suis capable de couper quatre pétales avec une feuille de papier. Avec une feuille de papier mousse. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon papier que j'ai coupé en quatre. Et je vais prendre... Je vais couper une partie des quatre. Voici. Alors, je sais que ma pétale, ça, c'est la grandeur la plus grande que je peux avoir, ma pétale. Donc, ce que je vais faire, je vais plier ce papier en deux. Voici. Et maintenant, je vais faire mon propre patron. Alors, je vais venir faire une courbe en haut et faire comme une pétale. Je vais vous montrer. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'ai dessiné la moitié de ma pétale. Maintenant, je vais aller découper. Voilà, j'ai le patron pour mes pétales et de cette façon, je vais utiliser le maximum de ma feuille de mousse parce que je vais pouvoir découper quatre pétales par feuille. Alors, pour ça, je vais prendre ma feuille de mousse et je vais tracer mes pétales sur ma feuille. Très important, on a normalement une étiquette qui vient sur ces feuilles qui sont très ténaces. La colle est très plate. Donc, on va faire attention pour ne pas mettre la partie du haut de la pétale sur l'étiquette ici parce que cette partie-là, à cause de la colle, elle est tout le temps endommagée un petit peu. Donc, on va mettre la partie en bas de la pétale sur l'étiquette et je vais vous montrer après comment enlever cette étiquette. Donc, je vais tracer avec un crayon mes pétales sur ma feuille. Donc, rien n'est compliqué. J'ai pris un crayon et j'ai tracé ma pétale. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je vais le mettre dans l'essence à l'envers pour pouvoir utiliser le maximum de mon papier. Donc, j'ai mon étiquette ici. Ça va être la partie en bas de ma pétale. Je dessine la première. La deuxième, je viens la mettre dans l'autre sens. Ouh! Ici. La troisième, je reviens dans ce sens-là et la dernière dans ce sens-là. Comme ça, je vais utiliser le maximum ma feuille. Ensuite, on va tout simplement découper nos pétales. La feuille mousse, c'est super facile à découper. Les ciseaux, ils glissent facilement. Donc, on va découper. Si vous êtes capable de découper à l'intérieur du crayon, c'est l'idéal parce que là, vous n'allez pas voir les marques des crayons. Par contre, vous allez perdre un petit peu la grandeur de votre pétale. Donc, c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas grave si c'est une petite marque de crayon parce que ça va rester en arrière de notre fleur. On ne va pas la voir de toute façon. Alors, je découpe les quatre pétales. Ça se fait super vite. Donc, on a pris quatre feuilles de mousse. Ça veut dire qu'on va en avoir 16 pétales pour cette fleur. Alors, 16 pétales blancs. Je suis déjà en train de découper ma troisième et la quatrième qui avait les petits collants du prix ou les côtes de bord qui étaient là. Donc, vous voyez, les ciseaux, ils glissent. C'est facile à découper. Faites attention pour ne pas découper avec plein de piques de ciseaux parce que là, ça va faire une mauvaise finition. Essayez d'aller vraiment une seule fois faire le tour. Pas une seule fois faire le tour, je vous ai dit, mais essayez de ne pas faire le moins de piques. Comme ça, ça va être une meilleure finition. Les retails des mousses, je vous propose de ne pas jeter parce que je vous prépare une autre décoration bientôt avec les retails des mousses. Donc, si vous avez un petit contenant, vous pouvez garder tous les retails parce que vous savez, notre objectif ici, c'est de préparer des pièces qui sont éco-responsables. Alors, si on peut ne pas créer des déchets inutilement, on va le faire. et les retails des mousses, comme on utilise beaucoup ce matériel pour faire des décorations, parfois on a beaucoup de retails et je vais vous préparer une décoration afin d'utiliser ces retails. Alors, gardez vos retails pour un prochain épisode de ce tour de décor. que je vais coller. Alors, ici, j'ai ma pétale qui a mon autocollant. Ce que je vais faire, je vais utiliser un fer à repasser. Mon fer à repasser, il n'a pas d'eau dedans, très important, pas d'eau, on ne veut pas de vapeur. J'ai mis quand même assez fort, donc là, j'ai six niveaux, je l'ai mis au niveau six, mais sans les vapeurs. Je laisse toujours la planche, soit la planche à repasser ou un tissu à côté pour que je puisse vérifier si mon fer est chaud sans toucher, bien sûr. On ne veut pas toucher le fer chaud. Alors, vous pouvez laisser un petit tissu à côté pour faire ces tests. Donc là, je vois, OK, mon fer est assez chaud. Ce que je vais faire, je vais venir à côté, pas le côté de l'étiquette, mais l'autre côté sur mon fer. Ça va réchauffer la colle de l'étiquette. Et ça va être plus facile à l'enlever. Ici, vous voyez, avec la mousse, on est capable de mettre notre doigt. La mousse, elle ne devient pas si chaude. Donc, on peut toucher ici. Quand on voit que notre doigt commence à chauffer, on sait que ça a touché la colle. Donc, on peut venir enlever notre étiquette. Elle va sortir un peu plus facilement. Mais, c'est jamais parfait. ça va parfois endommager la mousse. Donc, n'hésitez pas à remettre pour chauffer encore un peu. Parfois, les fêtes, elles passent trop longtemps à allumer, elles se ferment tout seuls. Alors, on vient les rallumer. donc là, quand on sent que la colle commence à chauffer, on peut venir enlever notre étiquette. Regardez, elle sort plus facilement que quand c'est froid. Mais, ça va toujours étirer un peu la mousse. Mais, ça aide quand même. C'est plus facile l'enlever parce que la colle elle chauffe, elle fond. Donc, voilà, on a enlevé. Donc, vous voyez l'importance de laisser cette partie en bas qui va être cachée parce que si on avait laissé cette partie ici en haut, on allait voir peut-être étirer un peu ou la colle qui dérange. Donc, faites ça, ça va mieux comme ça. Donc, là ici, j'ai mes pétales. J'ai préparé d'autres d'avance mais on va faire ces quatre-là ensemble. Donc, on va venir avec notre fer à repasser et moi, j'ai séparé un verre d'eau. Vous allez voir comment ça marche. Donc, je vais tester mon fer. Il n'est pas très chaud. Il a chauffé. Il s'est chauffé un peu. Là, ça commence à être chaud un peu. Donc, là, il est chaud. Je vais venir mettre ma pétale. Là, j'ai mes traits de crayon. Je vais le mettre vers les bas de mes traits de crayon. donc là, je vais mettre ma pétale ici et là, regardez, elle commence à descendre et là, pouf, elle monte. Ça veut dire qu'elle est chaude. Donc, on enlève et là, moi, je vais utiliser mon verre pour la mouler. Donc, une fois qu'elle est chaude, c'est en chaud qu'on est capable de toucher quand même. Là, je vais venir la mettre sur mon verre pour qu'elle prenne la forme, pour qu'elle prenne la courbe. Vous voyez? Voilà. Donc, avant, elle était droite, droite. Comment je vais mettre pour la caméra pour que vous voyez la différence? Donc là, ici, ici, elle était droite, très droite. et ici, elle est courbe. Donc là, si vous dites, ah, c'est pas assez, Liliane, je veux plus de courbe, vous pouvez venir la remettre. Regardez, elle va chauffer. À mesure qu'elle chauffe, elle devient molle. Vous voyez? Ouh! Elle commence à fondre un peu. Et là, elle commence à, ouh, monter. Ça veut dire qu'elle est assez chaude. On peut venir la mouler. Donc, moi, j'ai pris un verre comme ça pour faire juste une petite courbe. Si vous voulez quelque chose de plus courbé, vous pouvez prendre quelque chose de rond avec un diamètre plus petit ou vous pouvez faire plus large. Si vous faites des fleurs plus géantes encore. Si vous voulez, par exemple, ne pas faire une pétale par feuille. Si vous voulez, ne pas faire quatre pétales par feuille, mais faire une pétale par feuille. Donc, ça va être vraiment géant. là, vous allez être obligé de chauffer par partie et vous pouvez après faire aussi avec le séchoir à cheveux. Vous pouvez mettre sur quelque chose de rond, par exemple, quelque chose de plus large, quoi, par exemple, qu'on pourrait prendre un seau ou une canette, quelque chose de plus large. Vous pouvez mettre votre feuille et venir avec le séchoir à cheveux et elle va fondre et prendre la forme de l'objet que vous avez. Donc là, moi ici, je veux juste une petite courbe. Vous voyez? Donc, voici. Là, elle est courbée. Là, elle n'est pas. Ah! Là, on voit bien la différence. Donc, je veux qu'elle soit toute comme ça. Donc, encore une fois, on les met. Regardez, elle penche par les eaux. Après ça, elle commence à chauffer et elle commence à fondre. Là, on sait qu'elle est chaude. On vient la mouler. Là, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est en chaud qu'on est capable de toucher. Voilà. Une autre. Donc là, regardez. Elle commence à aller vers le haut et pouf! À un moment donné, elle gonfle par en haut. Là, on sait qu'elle est chaude. Donc, il n'y a rien qui fond. Laissez pas trop longtemps. Il ne faut pas que ça fonde sur le fer à repasser. Vraiment pas. Il faut juste le chauffer un peu et voilà. Voilà. Ça prend la forme du verre. Les derniers. Donc là, regardez ici, on voit bien la différence. si on le met sur le verre. Regardez. Elle est droite, droite. Une fois qu'on la chauffe. Voilà. Elle commence à chauffer. Elle commence à faire une courbe elle-même. Là, on vient la mettre sur le verre. Là, vous voyez, elle prend la forme du verre. et voilà. Donc, j'ai fait ça avec mes quatre pétales. J'avais déjà fait d'autres d'avance. Maintenant, je vais fermer mon fin. Je vais le mettre des côtés et on va passer à la coche ouve. Donc là, ici, c'est pas mal le même processus que les fleurs en papier. Donc, on a notre pétale. On vient faire un pic ici en bas d'environ, pour cette mesure de pétale, c'est environ 3 cm. On vient mettre un tout petit peu de colle ici. Et on vient coller une partie sur l'autre. voilà. Voici ce que ça donne. Je vais mettre sur mon chandail noir, peut-être que ça va être plus visible. Voici. Donc, on va faire, là, je viens de m'écoller les doigts. Voilà. Donc, c'est ça que ça fait. On va faire les autres. Donc, un pic ici, environ 3 cm. on met un petit peu de colle chaude, pas beaucoup. Et on vient les coller. Voilà. donc là, vous voyez, ici, ça fait une petite bosse qui peut être par en haut ou par en bas. Vous voyez, quand on le pousse, on change. Voilà. Et notre notre pétale, elle est courbée. Donc, on va faire les autres deux. Là, vous voyez, cette vidéo, cet outre-là, je le fais sans édition. Normalement, j'édite les vidéos, je mets des petites musiques, mais je me soucie, aujourd'hui, je vais faire en temps réel avec vous. Donc, bien sûr, je vais laisser découper d'avance quelques parties, ici, mais je décidais de m'installer sur mon bureau et de le faire comme si c'était une vidéo en direct pour qu'on voit vraiment les temps que ça prend. Ce n'est pas très, très long. Donc, voilà, j'en ai fait quatre et j'avais déjà préparé d'autres d'avance. Donc là, j'en ai 16 comme ça, d'accord? Donc, vous pouvez voir déjà un peu la grandeur qui va avoir notre fleur. Maintenant, pour les cercles au milieu, vous pouvez prendre une autre feuille de papier et faire un rond avec quelque chose que vous avez. Moi, je vais prendre un rond ici, c'est le couvert d'un contenant dans le pot. Donc, je vais faire un rond. Je vais les découper. je les trouve petits, je vais le découper un petit peu plus grand. Donc, j'ai découpé un petit peu plus grand que les ronds que j'avais fait. Là, je vais prendre la feuille de papier jaune, la feuille de mousse, pardon, la feuille de mousse jaune. Et je vais utiliser ces ronds comme patron et je vais venir découper un rond comme ça. Ça va être les milieux de ma fleur. Donc, je vais prendre mon crayon, la même chose. Donc, on vient mettre dans le coin pour économiser notre papier parce qu'on va utiliser ça pour d'autres choses aussi. Je viens de découper. Voilà. Donc, ça, ça va être la base de notre feuille. Et là, on va commencer à coller nos pétales. Alors, on a 16 pétales. Donc, on va faire deux, on va faire des petits groupes de quatre. Donc, on va prendre les quatre premières. On va venir coller sur notre base en faisant une croix. D'accord? Donc, on va coller la première ici. Donc, vous voyez, la pétale, elle fait la courbe comme ça. Donc, on va la coller dans ce sens. La courbe par en bas. OK? Et on va venir la coller de la moitié de notre cercle par en haut. Donc, on va la coller ici avec la colle chaude. Coller. Un petit peu de colle chaude. Un petit peu de colle chaude. Et je viens mettre ma première pétale. La deuxième pétale, elle va faire une ligne avec celle-là. Donc, on va la mettre en bas. Ici. Toujours, regardez, la courbe par en bas. D'accord? Et je vais venir la coller. OK? Donc, je vais mettre la colle sur les ronds jaunes ou sur la pétale. Ça ne change pas grand-chose. Alors, voilà. Donc, là, j'ai deux. Là, maintenant, on va faire une croix. Donc, on va venir mettre l'autre ici et l'autre en bas. OK? Je pense que je vais les mettre ici. Je vais aller peut-être voir un peu plus. mon avance sur des vidéos non éditées. Les focus de la caméra aussi. Bon, je vais venir coller les autres deux pétales. Voilà. Ça commence à prendre forme. Donc, rappelez-vous qu'ici, on avait une petite bosse qui pourrait être par en bas ou par en haut. Donc, on va la laisser par en haut pour que notre pétale ressort. La pétale va être par en haut, la bosse va être par en bas. Donc, ici, voilà, vous voyez, ça fait une petite courbe qui la pétale va sortir par en haut. Là, maintenant, on va venir mettre les autres quatre pétales en faisant une croix qui va compléter les trous ici. Donc, on va venir ajouter les autres quatre comme ça. Toujours la petite bosse par en bas pour que la pétale soit par en haut. Donc, on commence par deux une devant l'autre. Donc, voici. Là, on va venir mettre plus deux dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça, c'est la première couche des pétales. Là, on va faire la même chose avec les autres huitres qui manquent. Alors, regardez ici, je voulais vous montrer quand on enlève le collant, ça se peut qu'on abîme les petits morceaux de mousse. Donc, si on fait la partie qui est la base de la pétale, c'est pas grave parce que ça va être caché. mais si on avait fait ça en haut, ça serait très laid. Donc, faites attention pour que si jamais les étiquettes qui dérangent, vous pouvez les mettre toujours par en bas. Donc là, je vais venir coller les autres pétales en faisant de la même façon, mais toujours en cachant encore les trous qui sont là entre deux autres pétales. vous voyez. Donc, c'est la même chose. On fait encore plus quatre et après, à la fin, ça va être les quatre dernières. Alors, la base, les ronds qui sont en arrière ici, je l'ai fait en jaune, mais vous pouvez le faire en blanc, vous pouvez le faire en vert, vous pouvez le faire avec les retails de mousse que vous avez. Il n'y a aucun problème. Donc, toujours faisant attention pour être entre deux pétales. Il va me rester trois à coller. Là, bien sûr, je le fais vite ici, mais prenez votre temps. faites ça tranquillement pour faire des quoi très beau et très joli. Ce qui est intéressant de la mousse, c'est qu'il y a plusieurs qui n'aiment pas faire des fleurs en papier parce que ça peut quand même, ça dure longtemps. Moi, j'ai des fleurs en papier avec moi depuis sept ans. mais c'est sûr, c'est du papier. Même si c'est du papier cartonné, il se peut que ça se brise, ça déchire. Donc, vous pouvez faire en mousse et il n'aura pas ce problème. Donc, voilà, j'ai collé les tours. Donc, regardez de l'autre côté, on voit que la mousse a fait sa petite courbe et on a la base ici en arrière. Donc là, maintenant, on va faire les centres. Les centres, on va venir prendre les restants des feuilles jaunes qu'on avait et moi, je les coupe à l'œil mais je vous dirais environ 2 cm comme ça et je vais faire des roubants de 2 cm quelque chose comme ça. Moi, je vais vraiment à l'œil parce que je trouve que ce n'est pas grave. Donc, moi, je ne mesure pas exactement mais si vous voulez mesurer, c'est 2 cm, des roubants de 2 cm. Et là, après ça, on va venir découper plein de petites découpes ici. Je vais essayer de mettre la caméra ici. Donc, plein de petits pics de ciseaux. Vous voyez, plein de petits pics de ciseaux. jusqu'au bout en laissant toujours une partie qui n'est pas découpée. Vous voyez? Donc, ici, c'est encore ensemble. Et là, on fait ça partout, partout, partout. Jusqu'au bout. ensuite, on va coller pour faire les milieux de notre fleur. Ça, plus petit, vous coupez, plus proche, vous faites les incisions aussi de ciseaux. Ça va faire plus joli. voilà, j'arrive au bout. Bon, voilà. Donc, on a découpé. Vous voyez, comme ça. maintenant, on va venir coller. On va mettre, oups, mon fil d'écolle ne vient pas plus loin. On va faire, on va commencer à coller et rouler. Donc, j'ai mis un petit peu de colle. Je les roule. Et, voilà, on va les rouler et les coller. Donc, on met un petit peu de colle and on va rouler. Je suis arrivée jusqu'où était ma colle. J'en mets encore un peu. Donc, on fait ça, un petit morceau à la fois pour pas que la colle, elle, 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 va coucher trop vite. Donc, voilà. Et là, ici, on va faire ça plusieurs fois avec plusieurs roubains jusqu'à faire un noyau qui va couvrir pas un noyau, hein? C'est un noyau qu'on appelle ça? On va aller faire les centres de la flore que je ne sais pas comment on appelle. On va venir les faire. Donc, vous voyez ici, oups, ça colle sur ma table. Donc, voilà, on les colle. Après ça, on peut l'ouvrir un petit peu. Mais là, ça, ce n'est pas assez grand parce que ce qu'on veut, c'est faire tous les centres ici. OK? Donc, on va venir faire un autre petit bout. Ici, un autre roubain dans notre feuille de mousse jaune. On fait la même chose. On vient couper tous les petits morceaux ici jusqu'au fond, jusqu'au, faire le complet. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai coupé dans ce sens la feuille parce que dans l'autre sens, elle aime faire plein de petits morceaux à coller. Donc, ici, on a un roubain plus long. Ça fait moins de morceaux à couper. Mais, ce n'est pas grave si vous les coupez dans l'autre sens la feuille. Dans le sens comme ça. Alors, voici. Et, on va continuer jusqu'à faire un rond qui va couvrir tous les milieux de notre fleur comme on le souhaite. Comme on veut. Alors, ici, en temps normal, si j'éditais la vidéo, vous allez mettre une petite musique avancée. Donc, là, ici, on continue tout simplement à coller. Donc, on vient mettre la colle d'où on a arrêté. D'où on a arrêté. et on vient continuer tout simplement comme si notre ruban n'était pas fini. bon, bon, vous voyez, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin d'aimachiner de découpe encore une fois. cette flore elle est très durable vous pouvez l'utiliser pendant des années et vous pouvez l'installer sur des panneaux vous pouvez l'installer sur un pied pour faire une flore géante qui est sur pied vous pouvez l'installer devant la table sur une nappe pour la nappe ce que j'ai fait je mets un petit monceau de féotrine en arrière de la flore avec un épingle à nourrice et on peut l'installer sur une nappe en tissu alors si ça commence parce que là une fois qu'on a collé on peut venir l'ouvrir voyez ça fait déjà un peu plus grand là on va le mettre ici moi mon avis c'est pas encore assez grand donc je vais faire encore je pense qu'il y a encore au moins deux autres et la même procédure donc vous voyez comme c'est pas grave si on ne coupe pas les deux centimètres parfait 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 parce qu'après ça quand on l'ouvre on voit pas donc c'est c'est pas grave si vous pouvez laisser si vous avez des questions vous avez des commentaires vous pouvez me laisser ici en bas de la vidéo donc ces vidéos de tuto elles sont sur youtube et facebook et vous pouvez laisser vos commentaires vous laisser vos questions partager avec vos amis qui aiment ça l'artisanat et moi ce que je vous propose c'est vraiment de faire ces pièces pour utiliser plusieurs fois parce que vous savez mon objectif ici c'est de vous montrer que vous pouvez avoir des pièces décoratives et les louer plusieurs fois vos clients des pièces qui sont originales des pièces qui sortent de l'ordinaire que les clients ne vont pas trouver dans un magasin surface parce que c'est vous qui avez fait ça vous apporte une originalité et ça vous démarque de votre concurrence quand vous avez des belles pièces bien sûr donc ici cette fleur c'est une belle pièce et les fleurs ce qui est intéressant ce qu'on peut utiliser dans différents thèmes moi je la prépare pour utiliser dans une thématique jardin mais vous allez pouvoir l'utiliser dans plein d'autres thèmes parce que les fleurs sont un peu partout dans tout ce qui est thèmes un peu licorne flamand ces choses là des animaux qui sont dans une forêt ou dans un jardin les fleurs s'agencent très bien donc vous allez pouvoir utiliser les fleurs non seulement dans une thématique jardin mais dans plein d'autres thèmes et c'est ça qui est intéressant parce que la pièce elle dort pas chez vous pendant plusieurs mois parce qu'elle s'ajuste qu'à un thème donc c'est ça que j'appelle des pièces qui sont versatiles que vous pouvez utiliser pour plein de thèmes comme ça ça va rentabiliser votre stock de décoration alors je continue ici à coller et on va faire les ronds pour couvrir vraiment les centres de notre de notre fleur et là vous voyez ça ça vous pouvez faire plein d'autres fleurs moi j'ai fait ici la margarite mais vous pouvez faire un hibiscus par exemple une thématique flamand c'est super beau et quand vous allez découper les pétales vous pouvez les enchauffant les pétales vous pouvez les moduler pour prendre la forme d'un vrai pétale d'hibiscus c'est super beau vous pouvez faire des fleurs magnifiques en chauffant la mousse comme ça faites très attention pour pas vous brûler parce que il faut chauffer la mousse mais pas nous chauffer la main il faut chauffer juste assez pour pouvoir la moduler mais faites très attention pour pas que la mousse elle brûle pour pas briser votre fer à repasser pour pas vous faire mal c'est très important de faire très attention et c'est pas quelque chose pour les enfants non plus alors ça c'est pas quelque chose qu'on va faire avec nos enfants très attention avec ça voici j'en ai mis deux tours de plus on va voir qu'est ce que ça donne donc voyez une fois qu'on le colle c'est petit mais après ça on vient l'ouvrir faut que j'attends la colle est encore chaude là je vous dis de pas vous brûler mais moi non plus faut pas que je me brûle donc là j'ai collé ça là on vient l'ouvrir ça vous pouvez essayer d'échauffer un peu aussi mais faites attention parce qu'avec la colle chaude si la colle chaude elle fonce sur votre fer à repasser c'est pas une bonne idée mais ici vous pouvez chauffer cette partie là pour les garder ouvertes ça ça vous pouvez faire ça vous mettez cette partie ici sur les fer à repasser et ça va garder ouvert mais juste de faire ça comme ça ça fonctionne aussi voilà là on va venir mettre ça ici moi je mettrai encore plus je voulais juste pas que la vidéo soit trop longue mais je trouve que ça nous prend encore peut-être un rond de plus ou même deux donc je vais prendre le temps de le faire et en attendant on peut parler d'autres pièces décoratives parce que là je les mets pas en avancée avec la musique bon donc là vous avez vu dans cette deuxième saison du tuto déco écolo je vous ai montré comment faire les champignons je vous ai montré comment faire un plateau de service un cabaret de service fait maison super original donc si vous n'avez pas encore écouté allez voir les autres épisodes les champignons et les cabarets de service les plateaux de service décoratifs et je prépare aujourd'hui une marguerite géante alors à la fin de cette saison du tuto déco écolo je pense que vous avez déjà remarqué mais vous allez avoir une thématique jardin complète que je vais vous montrer à la fin donc cette saison du tuto déco écolo elle va avoir huit épisodes nous sommes au troisième épisode et à la fin je vais vous montrer une décoration avec toutes ces pièces qu'on va préparer alors vous allez voir que vous êtes capable de préparer une belle décoration avec ce que vous avez cherché chez vous avec des matériaux très simples facile à trouver qui coûte pas trop cher les feuilles de mousse comme celle là ici j'en ai utilisé 4 blanches et une jaune et les feuilles ici elles coûtent 75 cents donc c'est un dollar même pas c'est un dollar et 25 c'est même pas un dollar et 50 c'est un dollar et 25 pour deux feuilles donc moi ça m'a coûté deux deux cinquante trois trois dollars environ pour les feuilles qui sont là ensuite c'est de la colle chaude donc c'est vraiment pas quelque chose de très dispendieux et ça donne un effet très beau les fleurs géantes parce que c'est quelque chose qui se vend pas dans des magasins de grande surface donc nos clients ils aiment ça avoir des quad originale pour leurs fêtes pour leurs décorations donc n'hésitez pas à préparer les belles pièces que je vous montre dans les totaux d'éco-écolos parce que les clients ils cherchent ils cherchent un différentiel ils cherchent des pièces qui sortent de l'ordinaire parce que si vous vendez ou louez juste des choses que tout le monde trouve dans le magasin de grande surface pourquoi les clients vont venir chez vous s'ils peuvent aller acheter la même chose dans un magasin de grande surface donc voilà profitez de vos talents manuels et de tous les trucs et astuces que je partage avec vous dans les tutos d'éco-écolos pour préparer des belles pièces comme la margarite qu'on fait aujourd'hui et si vous faites d'autres fleurs aussi avec la même technique partagez les photos avec moi j'adore voir vos créations voici donc j'ai mis un peu plus parce que je voulais plus grand maintenant j'attends un petit peu que ma colle chaude elle est froidisse donc vous voyez ici j'ai l'en arrière attendre les focus de ma caméra voilà et les devants c'est très joli vraiment les devants moi j'aime beaucoup voilà ça fait quelque chose de très sympa même ça ça peut faire des fleurs tout seul juste en faisant ça comme ça vous pouvez mettre une tige vous pouvez faire deux côtés comme ça les coller mettre une tige et voilà vous avez comme une fleur mais là le but ici c'est de mettre au milieu de notre margarite et voilà je suis satisfaite donc là ici je viens maintenant on colle on fait tout simplement coller les centres ici et après ça on peut l'écraser vraiment pour venir faire les ronds comme ça voilà c'est notre belle margarite en feuilles de mousse donc là vous voyez je la tiens par ici pour l'accrocher si vous allez la mettre sur un panneau vous pouvez venir l'accrocher par deux pétales en haut trois pétales en haut quelque chose comme ça elle va rester debout si vous allez mettre sur une nappe vous pouvez venir mettre un morceau de feltrine ici et un épingle à nourrice et vous pouvez l'accrocher sur la nappe en tissu donc c'est pas compliqué si vous voulez vous pouvez aussi faire une tige géante sur pied et venir la mettre debout comme ça si vous faites ça je vous propose de faire un noyau en centre ici en arrière un peu plus solide donc peut-être plusieurs couches de plusieurs ronds comme ça pour faire quelque chose de plus solide vous pouvez venir attacher une tige et la laisser debout sur votre décor donc vous voyez la grandeur là de ma tête donc elle est vraiment grande ça c'est une règle de 30 cm regardez ça c'est la règle de 30 cm donc vous pouvez voir qu'elle dépasse je pense qu'on est environ 45 cm de diamètre et même les ronds ici j'ai arrêté mais si vous voulez vous pouvez venir faire d'autres couches pour faire plus gros vous pouvez mettre plus de pétales si vous voulez une fleur plus chargée la même chose vous pouvez faire des mini fleurs aussi donc je voulais vous montrer ici une mini fleur que j'ai faite donc c'est deux morceaux comme ça des mousses de deux couleurs différentes ça il était plat donc quand je l'ai mis sous mon fer chaud il a réchauffé je suis venue faire comme les moduler comme ça pour que ça prenne cette forme et la même chose avec l'autre on les met dedans la partie au milieu pareil comme notre marguerite et à la fin je suis venue mettre une tige des trucs de bricolage je ne sais pas comment on appelle ça chenille steam culpip aucune idée c'est un fil métallique avec des comme de la laine un peu autour je ne sais pas comment on appelle mais voilà j'ai fait une tige et comme ça on peut faire plusieurs et on peut faire un vase complet avec des fleurs qu'on a fait nous même donc si vous avez des retails des mousses ça ça peut être assez pour faire plusieurs fleurs comme ça les mêmes fleurs comme ça ici on peut faire une guirlande on peut faire un rideau comme un fil avec plusieurs fleurs collées donc plusieurs choses peuvent être faites avec les fleurs des mousses autant en format petit qu'en format géant et voilà celle-ci c'était les tutos déco écolo d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé j'ai hâte de voir vos créations donc si vous faites des marguerites géantes si vous faites d'autres fleurs géantes en mousse partagez avec moi ça va me faire plaisir de regarder et n'oubliez pas je suis là pour vous aider à devenir décoratrice des faits écologiques faire de ça une source de revenus avoir une entreprise rentable et tout ça avec toute ma passion par la décoration que je partage avec vous dans mes vidéos alors merci de me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à mes pages abonnez-vous et on se voit dans un prochain tuto déco écolo bye